Le renversement bouleversant de la situation Voici l'arbre que Haman avait prévu pour Mordechai qui avait si bien parlé sur le roi dans la maison de Haman Voici cet arbre qui est élevé de 50 Haman et alors le roi dit pendez-le au écou, pendez Haman Et je voudrais juste réfléchir sur cet arbre, la valeur de cet arbre et surtout sur l'implication de Kharbona dans ce renversement de situation Nous savons que Haman avait prévu juste devant sa fenêtre de pendre Mordechai, de faire un festin qui l'aurait réjoui pour, au vu de ce Mordechai, au vu de ce juif et ainsi que le peuple par la suite qui serait totalement pendu, qui serait totalement tué pour son bon vouloir et puis, au bout du compte, au lieu de pendre Mordechai il se retrouve à mettre Mordechai sur le cheval faire le tour de la ville par honneur pour Mordechai qui a tellement dit du bien du roi et voici que Kharbona est donc cet arbre est absolument vide pendant qu'il fait cette démarche La colère de Haman est évidemment cuisante et Kharbona ajoute à cette colère en disant quel est cet arbre, voici cet arbre cet arbre central sur tout sur qui tout se passe et au bout du compte en vue de pendre Mordechai Évidemment, Achashverosh, en entendant les invocations la finalité, les aspirations de cet arbre ne va que mettre en colère encore plus vis-à-vis de Haman qui avait osé penser tuer celui qui avait été le protecteur du roi et voilà la fin de Haman dans notre Megillah Ce n'est pas un hasard si nos maîtres vont rappeler que Kharbona est Eliyahu puisque justement, même dans les moments les plus délicats au moment où on s'y attend le moins il y a toujours une force fondamentale dans l'histoire de notre peuple qui fait mener cette histoire à bien et c'est le cas de notre fait qui s'avance Pourim Pourim, Sameach, Shalom